Au Bénin, l'immatriculation des enjeux à deux roues est dans sa phase active. Les grandes villes du pays, notamment Cotonou, sont caractérisées par une forte présence des motos non immatriculées, mettant à rue de preuve les dispositions réglementaires et sécuritaires. L'immatriculation des motos a été rendue obligatoire par le précédent pouvoir sans mise en œuvre de la répression. Depuis février 2016, les frais d'immatriculation sont passés de 6100 francs CFA en 2014 à 11500 francs CFA. Nous devons immatriculer nos motos. C'est indispensable et ce à cause des braquages. La campagne de collecte est la bienvenue. Nous estimons que le coût d'immatriculation n'est pas trop élevé. Certaines personnes ont déposé leur dossier et à cette heure-ci, s'ils n'arrivent pas à trouver leur numéro de plaque, au fait, si on n'arrive pas au niveau de la salle d'informatique, on ne trouve même pas les numéros. La procédure d'immatriculation des engins à deux roues a été décentralisée dans une logique de rapprochement des services d'immatriculation. Plus de 33 000 dossiers ont été collectés dans 33 communes du pays au cours de la deuxième phase de l'opération dans la période du 15 janvier au 28 février 2017. Une cellule informatique est opérationnelle pour le traitement des dossiers d'immatriculation des motos des usagers. Je peux vous rassurer que tout ce qui est collecté jusque-là, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Zangirando, que ce soit à Paracour, tout ce qui est collecté jusque-là, dans un intervalle de deux semaines ou plus, les plaques et les cartes grises seront disponibles. Pour soulager les usagers et limiter en amont le nombre de motos non immatriculées mises en circulation, les autorités de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, et de la Direction générale de la douane entendent mettre en œuvre l'arrêté interministériel de 2016. Ce dernier stipule que les importateurs d'engins à moteur à deux roues, tricycles ou quadricycles doivent remplir les formalités d'immatriculation avant de procéder à leur dédouanement.